Je voudrais vraiment remercier Rina Zalani, qui est là, qui nous a vraiment aidés, et sans elle, on n'avait pas pu faire cette exposition. Avec elle, Hervé Lagaud, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais qui a beaucoup travaillé, mais aussi les amis de Prima Nina Productions, donc Christophe Djankovic et Valélie Sherman, et après, je ne sais pas exactement dans quel ordre, toutes d'autres personnes, par qui, donc bienvenue dans l'ordre, on l'a déjà dit, Amélie Pagnan, on a appris Monica Donati de Paté, qui participe aussi au film dont on va parler maintenant, et Christina Piovin d'Italissimo, et Simone Matotte, etc., etc., Les amis de Gallimard, qui sont là ce soir, qui ont fait le livre de ce film, parce que, comme vous l'avez compris, ce film, cette exposition, la fameuse Égliseur des ours, c'est une exposition des 5 que Rizzo Matotte a fait, pour la fille de Diopisat, que vous connaissez, et qui est devenu un film, comme on l'a vu tout à l'heure, par Prima Nina Productions, Paté, François Cinéma et Indigo Films, et donc, ce film va sortir en salle le 9 octobre, Donc, voilà, l'exposition, c'est à l'occasion de cette sortie, le film sortira après, à l'Italie, un peu plus tard, en novembre, Le 7 novembre, donc voilà, et toujours, en tant qu'Institut culturel d'Italie, on organisera, la semaine prochaine, dimanche 29 septembre, au Forum des Images, avec les amis du Forum des Images qui sont là, quelque part, et qui j'irai bien ici pour cette collaboration, une avant-première du film, de la version française du film, et je crois qu'il y en aura une autre, le samedi, l'entuite, au cinéma panthéon, avec la version italienne, parce que, effectivement, c'est un dessin d'animation, avec une voix française, avec des acteurs français, et, pour la version italienne, des acteurs italiens. Voilà. Alors, on ne va pas faire des grands discours, mais on tenait vraiment à, comme ça, que Lorenzo puisse s'exprimer à un moment, pour raconter comment est née cette aventure, c'est une aventure qui est dure depuis cinq ans, et, juste peut-être, donc voilà, du, de la fable du conte de Buzati, au film de Lorenzo Mantanti, « Le chemin de cette aventure ». Ah, c'est très long, mais... En quelques mots. Oui, oui, j'essaie d'être, de résoudre. En fait, la première idée, c'était quand Valérie Cherman, la petite autrice de ma ligne, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu voudrais faire, si tu veux, si tu fais un long-métrage d'animation ? » Et moi, j'ai tout de suite pensé à la fameuse « Invasion des Ours Saint-Cécile », j'ai lui fait lire le livre, et la lue, elle est au-delà amoureuse de l'histoire, et des dessins, et tout ça. Et on a commencé à essayer de construire la production. Première fois qu'on a demandé les droits à l'agence de Buzati, de la famille Buzati, ils nous ont complètement liés. C'était automatique. Ils avaient déjà refusé à plusieurs, que je sache, plusieurs réalisateurs, les droits de l'histoire. C'était un peu la théâtre. Et en un certain moment, bon, un peu triste, on a décidé de se tomber pour le moment, les projets. Moi, j'ai fait d'autres expériences. La production, en plus, ma ligne, elle a fait des succès, elle a fait des arafats, elle a fait d'autres films d'animation, elle a pris beaucoup d'expérience dans la production de son animateur de la nation. Et en un certain moment, on s'est retrouvés, moi et Valérie, on a dit, « Ah, écoute, pourquoi on n'essaye pas, encore une fois, une dernière fois, d'avoir les droits ? » À ce point, j'ai demandé à Lorenzo Niganan, qui est un vieux, un très grand ami, de longue date, qui est la personne qui suivra tous les textes de Buzati, toutes les éditions de Buzati, et qui connaissait très bien madame Buzati, Amérina Buzati. Et je lui demandais, si vous pouvez essayer de la rencontrer, et lui demander directement les droits, lui faire voir mes dessins, lui parler de mon nom de Buzati, de ma envie de faire des films en respectant le plus possible de Buzati. On a eu les rencontres, j'ai fait voir les montants de métrages, mes dessins, toutes les différentes références à Buzati dans mes dessins, et heureusement, elle est tombée sur les chars des mes dessins, et il m'a presque donné la responsabilité de faire les films. Là, je me suis senti investi, en fait, de la responsabilité, soit de faire les films, soit de respecter Buzati. Et tu l'as respecté ? J'ai essayé de respecter le plus possible. J'étais très dur au départ, j'ai pensé qu'on pouvait faire les films suivant Buzati. Mais tout de suite, on a très bien compris qu'il y avait des choses incohérentes dans les livres, et il y avait des choses, des très gros problèmes. D'abord, il n'y avait pas un personnage féminin dans l'histoire. Ça poursuit, il n'y avait pas de personnage. Il y avait des guerriers, des sources, des hommes, et pas de... Après, il y avait beaucoup de personnages. Dans les livres, il sort beaucoup de personnages comme ça, qui rentrent et sortent, et... pas trop justifiés. Et il y avait des nœuds, des narrations, c'était... Buzati avec deux mots pour les autres. Mais dans le cinéma, il faut... Le cinéma, il y a toute une cohérence, il y a toute une cohérence qui oblige à suivre lui et à construire un vrai, un vrai scénario linéaire. Et... Bon, c'était très long. avec mes copains Jean-Luc Frumenthal et Thomas Bidegan, vraiment des grands scénaristes. Thomas Bidegan, c'est aussi le scénariste de Jacques Odiard. Grande expérience du cinéma. Grand maître aussi, aussi réalisateur. Honneur aussi à avoir des idées. D'abord, la relation avec les narrateurs. Buzati, il a toujours une relation comme l'écrivain avec ses lecteurs, les enfants et tout ça. Vous voyez, mes enfants, vous pensez que c'est comme ça. Mais en effet, il y a cette vieille histoire qui raconte ça. Vous regardez cette figure petite, c'est le magicien Ambrosis qui se cache derrière les arbres. Vous voyez, c'était comme un cantastole, un narrateur. Et... Et moi, je voulais vraiment garder cette force du livre, cet amour de la narration et cette relation avec le public. Et donc, on a trouvé l'idée de faire le cantastor. Gédéon, vieux baladin qui passe avec sa petite almerine qui... Ça peut être des références à Féline, à Stras, ça peut être des références à la tradition italienne de Cantastorie, cette narrateur qui passait de village en village dans le sud de l'Italie et racontait avec un grand panneau dessiné, racontait avec des chansons, avec des poèmes, des histoires, soit des contes d'hiver, soit des légendes anciennes, soit les ronds en foot. Et... Et alors, on a trouvé cette situation qui se retrouve dans l'hiver, qui se cache, il trouve, euh... dans une grande caverne et ça lui arrive quelque chose, ils sont obligés à raconter une longue histoire. Et cette histoire sera proposée de la seconde. Alors, on ne va pas trop d'adoles-voiler parce que j'espère que vous irez tous voir le film, mais on peut peut-être dire par contre que Dino Kuzati avait déjà, quand il a écrit son histoire, il avait déjà fait des dessins. Pour lui, c'était une sorte de conte illustré, presque une bande dessinée, pas vraiment. Donc, pour toi, non seulement tu as dû te relationner à l'histoire, mais aussi au dessin de Kuzati. Là aussi, c'est une question d'être fidèle, trahir, changer, chercher ta propre voie. Comment tu t'es... Absolument, oui, moi, j'adorais les dessins de Kuzati. Il a fait des séries d'ex-votos, il a fait une bande dessinée. Et là, c'est un livre illustré, avec des petites histoires latérales, parallèles, qui racontent avec des petits dessins. Et, en fait, pour moi, plus qu'être un problème, c'était un aide. Moi, j'ai tout de suite voulu prendre, essayer de prendre toutes les idées graphiques qu'il y avait semées dans les livres. C'est des petits dessins, mais il y avait des grandes idées, grandes idées graphiques que j'ai essayé de prendre, j'ai développé avec mon équipe, on l'a créée, c'est spectaculaire. Comme les nuages qui passent et coupent presque les points des montagnes, ça caractérise déjà un paysage. Les grands pans très hautes, sont dessinés d'une façon très élémentaire mais très raffinée. Des arbres, on a pris presque des arbres de Boutsac et on a mis des temps. La façon des petits ours, des ours qui se baladent dans les montagnes, à partir des montagnes et descendent. C'est plein de petites narrations intérieures que j'ai essayé de les prendre et ça m'a donné presque une tranquillité parce que j'avais une base. Je ne partais pas du vide mais je ne partais d'une base. Et lui aussi fait la silhouette de l'Ambrosis qui s'est déjà dessinée par tout ça. Ça suffit de les prendre et de les développer pour le cinéma. avec nous. D'accord. Alors, avec nous, il y a Gilles Simon, spécialiste du cinéma et de l'art dessiné. Gilles Simon, il a écrit un petit article pour notre catalogue qu'on a fait de l'exposition. Mais d'entendu, avec ça, il y a les livres publiés par Gallimard que vous trouverez là-bas au fond, les livres du film, les livres de l'histoire, la fameuse émoison des ours en Sicile, des Boutsat et avec les dessins de Lorraine, etc. Mais nous, on a fait comme on fait toujours ici à l'Institut pour chaque exposition, un petit catalogue. Et donc, on a demandé le texte et un texte de Lorraine Sommé Galant dont on avait parlé tout à l'heure et qui, ce soir, n'a pas pu être avec nous, n'a pas pu faire le voyage des Bélans jusqu'ici et donc de Gilles Simon. Donc, je vous remercie. Et auquel je pose la question, donc, Lorraine, il y avait déjà Boutsat, qui n'a pas juste un petit drame et là, nous, on retrouve surtout la patte de Lorraine. C'est son style et c'est... Je voulais dire une chose. Gilles, c'est aussi un copain qui m'a fait connaître Juan Carval, avec qui j'ai collaboré pour le film d'Antonio. Et il écrit pour le positif. Voilà, c'est un vieux copain. Et pour le cinéma, c'est aussi une belle adresse. Voilà, donc il a toute l'autorité pour pouvoir vous dire justement quelques mots sur ce style de Lorenzo Manton, un style qu'il est nourri de références artistiques. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans ce film, c'est qu'effectivement, Lorenzo est allé chercher l'inspiration et il a voulu respecter le dessin de Boutsat, mais en même temps il s'est emmené éloigner en réalité pour ramener son univers et son univers il est comme celui de tous les très grands artistes, il est imprégné d'une culture, d'une immense culture picturale et ce qui fait du coup de ce film un film universel, ce n'est pas seulement une histoire italienne, c'est un film universel et qui est traversé, c'est un film européen, mais pas seulement, parce que les montagnes peuvent être des paysages chinois, le dragon, enfin le serpent-mer peut être, vous pouvez penser aussi au dragon chinois, le chat pourrait venir de l'hiver et puis il y a tout l'expressionnisme allemand, pas scénatographique, mais d'une peinture, il y a au cinéma, il y a François Félini qui l'a cité, mais on peut penser aussi ou à un moment où l'on rentre dans le palais ou au château d'Axanadou de Cézanne Kane. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec l'oeuvre de Lorenzo, c'est un syncrétisme, ce ne sont pas des références, ce ne sont pas des citations, c'est une culture qui fait sienne et qui lui permet d'élaborer et de restituer son univers qui est inévitable, immédiatement reconnaissable. Personne ne ressemble à Matioti dans la bande dessinée ou dans l'illustration. On trouve en voiture et au cinéma. Et une des marques ou vraiment de Lorenzo, c'est l'utilisation de couleur qui a été particulière. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas aussi un grand artiste du noir et blanc. D'ailleurs, la séquence d'ouverture du film est saisissante à cet égard. On est dans une forêt noire et blanche comme ces illustrations commencent avec le tel. Et ensuite, on rentre dans effectivement les couleurs de Matioti qui osent et des associations qui font son style. Effectivement, depuis le choc, l'esthétique a été le feu à sa permission. C'est des associations de couleurs qui contredisent toutes les règles des couleurs primaires et secondaires. Et Lorenzo, on vient de le dire, tu es un enteure de marques dessinées à l'origine, tu as fait des affiches, des illustrations pour la presse, pour des événements publics. Je rappelle par exemple l'affiche que tu avais fait pour le festival que tu avais fait pour le festival des Cannes. Et là, tu es passé, enfin, parmi les temps, comme tu mènes, tu as déjà travaillé pour Walk-in-Boy, tu as fait Peuves-du-Noir, tu t'es approché au cinéma peu à peu. Et là, c'est pour la première fois, c'est un film à toi, tout un tiré, un travail délongé, un travail d'équipe. Quelle a été pour toi la différence et la difficulté de changer un peu des statuts quand tu es dessinateur, tu travailles tout seul dans ton atelier et là, manager l'équipe, faire un travail de bonheur, c'était beaucoup plus compliqué au final. C'était super compliqué. Mais il faut dire que je crois que c'était une bonne période. En fait, je crois que j'avais envie de me mettre en discussion, essayer une nouvelle aventure avec moi-même. Et déjà, l'idée de travailler avec une équipe, ça m'a plaisé. Nous, dessinateurs, en général, on passe longtemps tout seul dans notre atelier. et même moi, les petites expériences que j'avais eues pour, que ce soit les films d'Antonioni, soit pour moi, tous les petits épisodes, quand même, j'avais bien aimé travailler avec des collaborateurs talentueux, avec explorer d'autres façons d'utiliser les dessins. C'est ça, que ça m'intéresse. Et, mais, passer dans les courts-métrages, passer dans le décor, passer dans ces choses-là, à la dimension des longs-métrages, je dois dire que c'était très, très dur. A certainement, je me demandais tout le temps si j'avais pas fait les pas plus longues de la ronde. C'est comme ça qu'on dit en italien, mais quand on fait des projets trop, un peu trop grands pour notre possibilité. et tous les jours, je me demandais est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine de passer cinq ans de sa propre vie sur une seule histoire. Toujours travailler sur les mêmes dialogues, sur les mêmes situations, sur les mêmes choses et penser s'ils sont bien, si on peut échanger, si c'est vraiment la chose meilleure qu'on pouvait faire. Dans ces côtés-là, c'était très dur et surtout, discuter avec une équipe en fait, tu dois t'habituer à défendre tes idées et surtout d'accepter les visions des autres. C'est-à-dire, c'est comme parler tout le temps avec un public travailler en équipe. Quand on est seul, on décide seul, toi et les publics. Et quand tu commences à travailler en équipe, tu as les yeux des autres qu'en fait, c'est un public. Chacun, il regarde les choses à sa façon. Et ça veut dire se mettre en discussion, avoir le courage d'écouter les autres, penser, écouter les autres et penser qu'est-ce que c'est le mieux. Et alors, il y a eu beaucoup de mal au ventre, il y a beaucoup de discussions, il y a eu des mises en cause. et surtout parler. C'est très fatigant pour quelqu'un qui est bon, maintenant, je parle parce que j'ai l'habitude, mais apprendre à parler aux autres, apprendre à expliquer ce que tu as dans la tête, et c'est très compliqué d'expliquer précisément. Parce que ça suffit de dire un personnage qui fait comme ça, qui fait comme ça. Cet geste, ça peut être interprété sans joie différente. Et plus on est précis, plus on écoute aussi les autres. Parce que dans l'animation, il y a les animateurs, les décorateurs qui ont un talent incroyable et ils te donnent des idées. Ils te donnent des idées. Il faut comprendre si cette idée, ils vont dans la bonne direction ou s'ils nous dérangent et ils nous font passer dans une unique ou un... Mais est-ce que pour les dessinateurs que tu es, finalement, les cinémas d'animation, c'est plus de possibilités ou plus de contraintes ? Quelle est-ce que c'est la question ? C'est vraiment une vraie, grande question. Je crois que les contraintes qu'on a justifient après l'objet qu'on donne. on fait tous ces sacrifices pour avoir un objet qui est un énorme public pour voir. Chose que dans la bande dessinée, dans le dessin, on n'a pas cet niveau d'échelle. Et ça, il faut toujours penser que peut-être ça vaut la peine. C'est la chose qui m'intéresse en fait, m'intéresser de créer une histoire pour les enfants, pour un grand public comme arriver à faire une grande histoire populaire, mais que ce soit aussi originale et que ce soit intéressant au niveau graphique, que ce soit pas plat, que ce soit pas comme tous les autres. Est-ce qu'il y a cette possibilité de faire des objets populaires, mais d'autres qualités ? Artistiques. Artistiques, qualité m'intéresse, m'intéresse, qu'il y a du contenu, des stratifications qu'on peut lire d'une façon différente, qu'on a l'impression. En fait, on voulait faire une grande histoire. Le plaisir de commencer un film et voir une grande histoire. C'était un peu la Paris et ce qui est peut-être à mon âge, maintenant, ça m'intéresse. J'ai dû dire que c'était des sacrifices parce que j'aurais pu vraiment rester dans mon atelier et faire mes plaisirs à moi. Mais je me suis dit qu'en fait, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer. D'essayer pour, grâce aux producteurs, grâce à une équipe extraordinaire, parce que c'est vraiment un objet fait d'une collectivité. Un savoir-faire que maintenant, en France, c'est un très, très haut niveau. Et on a l'impression que dans ce film, c'est vraiment un mélange de tout, tous les talents qui sont. J'ai sinon juste un mot pour vous terminer. Par rapport à la tradition du cinéma, d'animation, comment vous placerez le travail dévoré de ce jeu ? C'est difficile. Oui, il s'inscrit vraiment dans une... Oui, il s'inscrit dans une tradition. En plus, il a choisi une tradition, il a choisi une animation traditionnelle, au sens 2D, même s'il y avait un travail en 3D dans le développement et puis aussi dans certaines animations de certains personnages. Mais moi, ce qui me frappe vraiment dans le travail de l'organisation sur ce film et cette exposition permet de me saisir, c'est que souvent, entre les dessins préparés à ce film et ce qu'on voit à l'écran, en film d'animation, on sent le passage des années et la distance qu'il y a entre l'idée première et ce qui, ici, on se rencontre dans ce dessin préparatoire avec certains, dès le début, dès le premier croquant de l'enlèvement, tout le monde et l'idée. L'idée est là et on la retrouve presque un tic à l'écran. et ce qui veut dire aussi que Lorazzo a parfaitement compris le langage cinématographique, enfin le langage de l'animation, c'est-à-dire que je pense que chaque dessin, chaque fois qu'il a fait un dessin préparatoire, ça n'était pas un dessin comme il ferait pour l'illustration ou pour la bande dessinée, à chaque fois il s'exprime pour le médium auquel il se destine et que chacun de ces dessins il est déjà pensé comme quelque chose qui va pouvoir bouger, qui va pouvoir s'animer autour duquel on va pouvoir tourner et ça c'est ça c'est vraiment une autre très grande compréhension de ce qu'est l'animation et pour quelqu'un qui en a fait un petit peu mais peu et qui s'est exprimé essentiellement le dessin de l'image fixe c'est assez assez saisissant. En effet, ma relation avec les dessins ça a changé beaucoup tous les dessins que vous voyez là ne sont presque pas terminés dans ma tête ils ne sont pas terminés je n'ai jamais pensé à faire une illustration quand j'ai fait une illustration je fais un dessin je vais jusqu'au bout du dessin comme je veux qu'il soit imprimé qu'il soit publié et c'est terminé. chaque fois chaque dessin que je faisais c'était pour dire oui oui ça ça va devenir comme ça oui oui ça on peut le développer comme ça en fait c'est tout qui est décroqué et ça ça a changé beaucoup ma dimension de ça que maintenant que je suis rentré dans mon dans mon atelier c'est très difficile de revenir à dire j'ai fait une image jusqu'au bout j'ai toujours l'impression que c'est une image que je peux donner à mes collaborateurs qui peut être enrichie par les détails de mes collaborateurs par la capacité de mettre des choses dans mes collaborateurs parce qu'ils sont tous pensés comme ça ils sont tous pensés oui ça avec les animateurs on fait comme ça ça avec les décors on fait comme ça tu vois c'est l'idée des dessins pas terminés mais fonctionnels fonctionnels pour le cinéma voilà et peut-être qu'on peut s'arrêter là je pense que vous avez l'occasion de l'exposition de rester ici pendant un mois vous aurez l'occasion de voir le film je vous invite à aller le voir je vous ai déjà dit qu'il y aura sept avant-première au forum des images dimanche 29 septembre 22h30 il y aura Lorraine 5h qui va présenter le film il y aura un autre au cinéma le panthéon de samedi à 11h je le vois moi je remercie encore une fois Rina Zava et les amis des primalignes qui ont aidé pour cette exposition je remercie Gilles Simon et évidemment Lorraine ce matin c'est parce que sans lui on n'a pas C'est parti !